On nous demande de résoudre ce système d'équation par deux méthodes, la méthode par substitution et la méthode graphique. A priori, on devrait obtenir le même résultat en utilisant chaque méthode et ça nous permettra de voir un peu le lien entre ces différentes méthodes. Alors allons-y. Commençons d'abord par résoudre ce système en utilisant la méthode par substitution. On a une première équation que je vais marquer en jaune, 9x plus 3y égale 15, et une deuxième équation que je vais marquer en vert, y moins x est égale à 5. La première étape de la méthode par substitution consiste à mettre une inconnue en fonction de l'autre, par exemple y en fonction de x. Il faut donc prendre une de ces deux équations et isoler y. Il semble que l'équation pour laquelle c'est le plus facile d'effectuer cela, c'est l'équation verte, car si y moins x est égale à 5, y est égale à x plus 5. J'ai simplement additionné x des deux côtés de l'équation et j'ai obtenu y en fonction de x. Maintenant que j'ai cette expression de y en fonction de x, cela veut dire que je peux revenir à la première équation et remplacer y par cette expression. y est égale à x plus 5, donc ici, à la place de y, je peux écrire x plus 5. Faisons cela, réécrivons l'équation jaune, 9x plus 3y, mais je ne vais pas écrire y, je vais écrire x plus 5, car je sais que y est égale à x plus 5, est égale à 15. Voilà, j'obtiens une équation avec une inconnue, ça je sais résoudre. Donc on va développer cette expression, prochaine étape, donc 9x plus 3 fois x plus 3 fois 5, c'est-à-dire 15, est égale à 15. Si on soustrait 15 de chaque côté de l'équation, on fait disparaître 15 ici et ici, et on obtient 9x plus 3x, donc 12x, est égale à 0. Donc x est égale à 0 divisé par 12, qui fait toujours 0, x égale 0. Maintenant qu'on a trouvé x, on peut remplacer x par 0 dans une des deux équations et résoudre et trouver y. On va le faire pour la deuxième équation, c'est le plus simple. y moins x égale 5, si on remplace x par 0, j'ai y moins 0 égale 5. Donc y est égale à 5. Voilà, même pas besoin de montrer plus de détails que cela. On trouve direct que y est égale à 5. Et on va vérifier rapidement que si on remplace x par 0 et y par 5 dans la première équation, on obtient bien une équation qui est vraie. 9 fois 0, 0, plus 3 fois 5 font 15. Oui, ça marche. 9 fois 0, plus 3 fois 5 font bien 15. Donc on a bien trouvé la bonne solution. Alors maintenant qu'on a résolu par substitution, on va résoudre en utilisant la méthode graphique. Et pour cela, il faut mettre chaque équation sur la forme y égale à x plus b. y est égal au coefficient directeur fois x, plus l'ordonnée à l'origine. Alors allons-y, pour la première équation, on a 9x plus 3y égale 15. Une étape qui nous simplifierait les choses, déjà c'est de diviser par 3. On remarque que 9, 3 et 15 sont tous multiples de 3. Donc divisons toute l'équation par 3. On obtient quoi ? On obtient 3x plus y est égal à 5. D'accord ? Il ne reste plus qu'une étape pour arriver à la forme qu'on veut. C'est de soustraire 3x des deux côtés de l'équation. Et on aura bien isolé y. On obtient y est égal à moins 3x plus 5. Coefficient directeur moins 3, ordonnée à l'origine 5. Ordonnée à l'origine 5, ce point est sur la droite. Coefficient directeur moins 3, ce qui veut dire que quand j'avance d'un pas, je baisse de 3 pas. 1, 2, 3. Donc ce point est sur la droite également. Et celui-là aussi. Donc maintenant, on a de quoi tracer notre droite jaune, qui est représentative de l'équation jaune 9x plus 3y est égal à 15. On va maintenant tracer la droite représentative de l'équation verte. Pour cela, une fois de plus, isolons y. Donc en ajoutant x de chaque côté, on obtient y est égal à x plus 5. Coefficient directeur 1, je peux le marquer pour mieux visualiser, mais x c'est la même chose que 1 fois x. Donc coefficient directeur 1, ordonnée à l'origine 5. Ordonnée à l'origine 5, ça veut dire que ce point est sur la droite. Coefficient directeur 1, ce qui veut dire que quand j'avance d'un pas, je monte d'un pas. Ce point est sur la droite, celui-là également. Donc on peut tracer la droite verte ainsi, qui est représentative de l'équation y moins x est égale à 5. Et la solution de ce système, où la première équation est celle-ci, et la deuxième équation celle-là, et qu'elles ont toutes les deux été représentées par une droite, la solution au système, nous l'avons appris précédemment, il s'agit du point d'intersection entre les deux droites. Le point d'intersection entre les deux droites représente la solution du système. Dans ce cas, il a pour coordonnée 0, 5. Donc la solution à notre système est x égale 0 et y égale 5. Nous avons utilisé la méthode par substitution et la méthode graphique pour aboutir à ce même résultat, x égale 0 et y est égale à 5.